Créativité, originalité, qualité des produits présentés, création d'emplois, préservation de l'environnement, voilà entre autres les critères proposés afin de sélectionner les lauréats de la première édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Ce sont au total 36 meilleurs artisans de 12 pays frères invités, 2 catégories de prix, 3 grands prix MIVA et des prix spéciaux. Pour le ministre ivoirien de la culture Maurice Bandama, l'artisanat tire toute l'ingéniosité de l'emploi tout en faisant la promotion de la culture et du patrimoine. Le MIVA crée un cadre de promotion et de rencontres entre créateurs africains, acheteurs professionnels. L'artisanat a besoin de visibilité, il ne sait pas faire de publicité tapageuse comme une grande entreprise, mais il fait un travail de perfectionnement avec amour et à bien d'action. Le MIVA entend ainsi évaluer l'impact des partenariats. Des partenariats conclus dans les domaines de l'accès au marché et au financement et le développement de l'artisanat et d'en dégager les perspectives. Il va falloir qu'on travaille sur de meilleures infrastructures d'accueil pour l'artisanat ivoirien, que ce soit à Bassam, à Modeste, à Kourogo, à Yamoussokro, partout sur l'ensemble du territoire national. Du secteur de l'artisanat et des PME, il faut retenir leur aptitude à créer des emplois, leur flexibilité face au changement du cycle économique et leur potentiel de création de valeurs ajoutées dans les stratégies de développement.